... On découvre Claire, dans sa cellule, de la maison d'arrêt pour femmes de Fred. C'est une femme qui a une quarantaine d'années, qui a jusque-là été plutôt gâtée par la vie, qui est DRH, qui est une femme aisée, en couple, tout pour être heureuse, et on se demande ce qu'elle fait là. Elle est dans sa cellule et elle écrit. Et on va comprendre au fur et à mesure du livre que c'est une femme qui a choisi de se taire, qui vient de subir son procès et qui n'a rien dit à personne. Et c'est la première fois qu'elle va parler. Elle va nous expliquer, pas à pas, ce qui l'a conduite en prison et on va comprendre que c'est une femme qui est une victime, au fond, et qui, par orgueil, par refus de se retrouver dans ce statut de victime, qui a voulu jouer un tour au destin, qui s'est crue plus forte, au fond, que son destin, que le fatoum, et ça se retourne contre elle. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans son récit, on va se rendre compte qu'elle a eu tout un tas de portes de sortie, qu'à chaque fois, elle aurait pu prendre un autre embranchement et qu'elle a choisi de rester, au fond, fidèle à son premier choix et que ça va lui coûter cher. Je peux vous faire rire en vous disant que j'ai été appelé par une émission de télévision qui voulait que je témoigne de cette relation avec Claire, de comment je l'avais connue, comment elle était dans la vie. Et quand j'ai dit au producteur que, ben non, c'était sorti de mon imagination, c'était beaucoup moins intéressant pour lui. Donc, c'est vraiment un roman, il n'y a rien là-dedans de vrai, du début à la fin. J'avais très envie d'écrire une tragédie. Au fond, quelque chose où, dès la première page, on sait que ça ne va pas bien se finir. Et que ce qui est intéressant, c'est comment les personnages réagissent justement face à ces caprices du destin, face à cet enchaînement contre lequel ils s'agitent, ils luttent, mais il n'y a rien à faire. Et donc, c'est cet exercice-là qui m'intéressait. Et je pense que dans le résultat, en tout cas, ce que me disent les lecteurs, c'est que c'est un bouquin qu'on ne lâche pas. Parce que même si on voit bien que le happy end est peu probable, on a envie de savoir, les événements s'enchaînent, les pensées s'enchaînent, on habite le personnage et on veut savoir ce qui se passe. Et on ne découvre les clés qu'à la toute fin. Donc, c'est vraiment une expérience de lecture, avec des phrases courtes, avec une narration qui est très, très centrée sur l'histoire. Il n'y a aucune digression. On rentre là-dedans et puis on en sort deux heures plus tard, un peu fatigué, un peu, j'espère, ému. Et on s'en souvient. Je crois que c'est la deuxième grande caractéristique, c'est que c'est un livre, quand on le ferme, il reste quelque chose. Je crois qu'il y a deux éléments. Il y a le silence, qui est effectivement le choix de supporter les choses toutes seules, mais il y a avant tout le contrôle. Il y a une espèce de volonté chez Claire de tout contrôler. Donc, elle décide que si elle n'a pas faim, elle n'a pas faim. Elle décide que si elle n'a pas soif, elle n'a pas soif. Et au fond, son mode de vie, c'est de se dire que la pensée est supérieure au fait. et elle va découvrir que parfois, il y a des limites à cette posture, à cette attitude, et que de temps en temps, il faut savoir. Kafka disait, dans un combat contre le monde, je parierais plutôt sur le monde. Elle va découvrir, assez dépendant, que dans un combat contre le monde, parfois, il faut parier sur le monde. Claire est seule. C'est une femme qui est seule depuis très longtemps. Et au fond, les chansons sont le moment où elle se livre vraiment. Donc, le livre est, à la manière dont on connaît la chanson, ponctuée de titres de chansons, d'extraits de chansons qui s'inscrivent dans la narration, qui sont très naturellement inscrites dans les phrases. Et c'est le seul moment où elle nous dit la vérité. Parce que c'est là qu'on sait ce qu'elle pense. Et ce qui est extraordinaire avec les chansons, c'est qu'il y a tout. Il y a l'amour, la joie, la peine, la tristesse. Le bonheur, la mort. Et toutes les situations du monde ont été décrites, déjà en chansons. Et quand on me demande, qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre ? C'est un livre que j'ai écrit à la première personne du féminin. Il me semblait encore être un garçon. Donc, ça ne peut pas être moi. Les chansons, c'est vraiment moi. Le coup des lapsus musicaux, je vis en musique, je pense en musique. Et il m'est arrivé de faire des lapsus musicaux très clairs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada